Le drapeau du Danemark est rouge avec une croix blanche qui s'étend jusqu'au bord. Son histoire est très ancienne. Elle remonterait au début du XIIIe siècle. Selon une légende, le roi Valdemar II aurait vu une croix blanche apparaître dans le ciel à la veille d'une grande bataille. Pour lui, cette vision était un signe envoyé par le Christ, le Fils de Dieu. On retrouve cette croix sur les drapeaux des pays voisins du Danemark situés en Europe du Nord, la Suède, la Norvège, la Finlande et l'Islande. Quant à la couleur rouge, elle représenterait le sang versé pendant la bataille menée par le roi Valdemar II. Le drapeau espagnol est rouge et or. Ses couleurs sont celles de deux régions d'Espagne, la Castille et l'Aragon. Elles ont été choisies par la marine espagnole au XVIIIe siècle. Ainsi, on a pu distinguer les navires espagnols des bateaux français qui jusque-là employaient tous un drapeau blanc. Le drapeau porte aussi les armoiries de l'Espagne. Les armoiries, ce sont les emblèmes, les couleurs ou les figures qui représentent un pays, une ville ou une famille. Dans ces armoiries, on peut voir deux colonnes qui flottent sur l'eau. Au centre, une sorte de bouclier porte les emblèmes des anciens royaumes d'Espagne. Au-dessus, il y a la couronne royale espagnole, car ce pays d'Europe du Sud a un roi. La France a un drapeau composé de trois bandes verticales de largeur égale. Leurs couleurs ? Bleu, blanc et rouge. L'histoire du drapeau tricolore remonte à la Révolution française, en 1789. À cette époque, le peuple vient de se révolter contre le roi et le pouvoir en place. Les révolutionnaires portent une cocarde comportant trois couleurs. Le blanc représente le roi et la monarchie, tandis que le bleu et le rouge sont les couleurs de la ville de Paris, donc du peuple. Ces trois couleurs ainsi que leur ordre sur le drapeau, bleu, blanc et rouge, sont définitivement adoptés en 1794. Le drapeau du Royaume-Uni porte un nom. Il s'appelle l'Union Jack, parce qu'il réunit en fait trois drapeaux. Celui de l'Angleterre, celui de l'Écosse et celui de l'Irlande du Nord. Regarde bien, ces drapeaux ont été superposés. D'abord, c'est la croix de Saint-Georges du drapeau anglais qui a été combinée avec la croix de Saint-André du drapeau écossais, quand les deux pays se sont officiellement unis en 1707. Après l'union avec l'Irlande en 1800, la croix de Saint-Patrick est venue s'y ajouter. Et voilà le résultat, l'Union Jack est née. Le drapeau de l'Afrique du Sud raconte son histoire tourmentée. Le noir représente le peuple qui vivait là avant que de nouveaux occupants s'installent dans le pays et le colonisent. L'orange, le rouge, le bleu et le blanc sont les couleurs traditionnelles des pays qui ont colonisé l'Afrique du Sud au XVIIe et au XVIIIe siècles, la Hollande et l'Angleterre. Les habitants d'origine européenne ont mis en place un régime très injuste en Afrique du Sud. Les gens de couleur noire n'avaient pas les mêmes droits que les blancs. Heureusement, ce régime a disparu dans les années 1990. Le nouveau drapeau de l'Afrique du Sud a été adopté en 1994. Pour Nelson Mandela, un homme politique noir qui a toujours lutté contre l'injustice, les deux chemins verts qui se rejoignent représentent les peuples d'Afrique du Sud. Ils se sont rencontrés et maintenant, ils doivent vivre en paix. Le drapeau de l'Algérie est constitué de deux bandes verticales, l'une verte, l'autre blanche, d'un croissant et d'une étoile rouge. Il a été adopté en 1962, quand le pays est devenu indépendant de la France. Le blanc aurait été choisi pour représenter la pureté et la paix, tandis que le vert rappellerait la terre et la prospérité. C'est aussi la couleur du paradis dans l'islam, la religion la plus pratiquée en Algérie. L'étoile à cinq branches et le croissant représentent aussi la religion de l'islam. On les retrouve sur les drapeaux d'autres pays d'Afrique du Nord, comme la Tunisie ou le Maroc. Le Kenya est un pays d'Afrique de l'Est. Son drapeau est composé de bandes horizontales de couleurs noires, rouges, vertes et blanches. Ce drapeau est tout jeune. Il a été créé en 1963, quand le Kenya est devenu indépendant. Le noir représente la population africaine et le rouge le sang versé pendant la lutte pour l'indépendance. Le vert, lui, rappelle la terre et ses richesses, tandis que le blanc symbolise la paix. Mais attention, au Kenya vit une partie du peuple Maasai. Ce sont des éleveurs et des guerriers prêts à se défendre pour leur liberté. Le bouclier et les deux saguets, situés au centre du drapeau, sont là pour le rappeler. Le drapeau du Niger possède trois bandes de couleurs différentes et il est orné en son centre d'un cercle orange. A ton avis, que représente ce cercle ? Le soleil. Ces trois couleurs veulent dire quelque chose. L'orange représente le désert du Sahara qui borde le nord du pays. Le vert, au contraire, rappelle les plaines cultivées du sud et de l'ouest du pays. Ces régions sont fertiles grâce au fleuve Niger. Alors, cette couleur sert aussi à le remercier. Au centre du drapeau de l'Argentine, brille un magnifique soleil doré. Pour certains, ils rappellent Inti, le dieu soleil des Incas. En fait, ce soleil est le symbole de la liberté retrouvée. En mai 1810, les Argentins ont déclaré la guerre aux Espagnols pour obtenir leur indépendance. L'astre est d'ailleurs surnommé le soleil de mai. Il est entouré de deux bandes bleues qui représentent le ciel, bien sûr. On peut voir la nuit étoilée sur le drapeau brésilien. Elle est posée sur un losange jaune qui se détache sur un fond vert. Il y a 27 étoiles en tout. Elles représentent les différents états du Brésil et ne sont pas placées au hasard. Elles ont été disposées exactement comme on pouvait les voir à Rio de Janeiro dans la nuit du 15 novembre 1889. Ce jour-là, le Brésil est devenu une république. Au centre du drapeau, on peut lire la devise du pays en portugais, « ordem » et « progresso ». En français, cela signifie « ordre » et « progrès ». Le Brésil a de nombreux trésors. Ils sont représentés sur son drapeau. Du jaune pour l'or enfoui dans son sous-sol et du vert pour la forêt amazonienne, surnommé le poumon vert de la planète. Un drapeau rouge et blanc avec une feuille d'érable. C'est celui du Canada, bien sûr. Le pays l'a adopté en 1965. L'érable est un arbre qui pousse notamment au Canada et aux États-Unis. Avec sa sève, on fabrique le sirop d'érable. Tabernacle, c'est trop bon ça ! Depuis 1921, les couleurs traditionnelles du Canada sont le rouge et le blanc. C'est vrai qu'il neige souvent dans ce pays d'Amérique du Nord. La bannière étoilée. Le drapeau des États-Unis porte bien son nom. Est-ce que tu as déjà compté toutes ces étoiles ? Il y en a 50, autant que le nombre d'États qui constituent le pays. Quand le drapeau a été adopté en 1777, il ne comptait que 13 étoiles. C'était le nombre d'États des États-Unis à l'époque. Les étoiles étaient déjà placées dans le canton. C'est ainsi qu'on appelle le coin supérieur gauche d'un drapeau. Il y a toujours eu 13 bandes verticales rouges et blanches. Elles ne sont pas imprimées sur le tissu, mais cousues ensemble, afin de symboliser l'union entre les premiers États des États-Unis. En Indie, la langue majoritairement parlée en Inde, le drapeau indien est appelé tricolore. Ces trois couleurs sont le safran, le blanc et le vert. Elle représente le sacrifice, la vérité et la fertilité. Au centre, on peut voir une sorte de roue de couleur bleue. Au départ, elle représentait un rouet, une machine qui permet de fabriquer du fil à partir de fibres textiles. Quand le drapeau a été officiellement adopté en 1947, le dessin a été modifié pour devenir un chakra. Ce mot indien signifie « roue ». C'est un symbole très utilisé en Inde. Celui qui figure sur le drapeau représente la roue de la loi. Le drapeau japonais est constitué d'un grand disque rouge sur fond blanc. Il représente le soleil, bien sûr. Le Japon est surnommé « le pays du soleil levant ». Son origine est très ancienne. Selon la légende, au XIIIe siècle, l'empereur du Japon aurait reçu un disque solaire en cadeau. Au XVe siècle, on a commencé à le voir apparaître sur des drapeaux dans des peintures de bataille. Le drapeau a été officiellement adopté en 1868. Le blanc représente la pureté et l'honnêteté, tandis que le rouge est la couleur de la sincérité et de la passion. Le drapeau du Liban est composé de deux bandes horizontales rouges encadrant une bande blanche. Au centre, il y a un arbre. Est-ce que tu le connais ? Il s'agit du cèdre du Liban, qui pousse dans les régions montagneuses du pays. Cet arbre représente la paix et la longévité. Quel beau symbole ! Le blanc rappelle la neige qui recouvre les montagnes du Liban. Le rouge, lui, représente le sang versé pendant les guerres qui ont eu lieu dans le pays. Ce drapeau a été choisi en 1943, quand le Liban a gagné son indépendance. Avec ses bandes rouges et blanches, le drapeau de la Malaisie ressemble à celui des États-Unis. Seulement, il y en a 14, une de plus que sur le drapeau américain. Donc, la dernière bande, en bas, est blanche au lieu d'être rouge. Ces 14 bandes représentent les États de la Malaisie, même si Singapour n'en fait plus partie depuis 1965. Le canton du drapeau de la Malaisie, c'est-à-dire son coin supérieur gauche, est très différent de celui du drapeau américain. Le croissant représente l'islam, la religion la plus pratiquée en Malaisie. Compte les branches de l'étoile. Elle en a 14, comme le nombre d'États qui constitue la Malaisie. Regarde bien. Le drapeau de l'Australie est composé de trois éléments. Dans son coin supérieur gauche, il y a le drapeau du Royaume-Uni, l'Union Jack. C'est normal, l'Australie a longtemps été une colonie britannique. Elle est devenue indépendante en 1901. L'Union Jack rappelle les liens qui existent entre les deux pays. La grande étoile, située sous le canton, porte sept branches. C'est le nombre d'États du pays. Et à droite, on peut admirer la Croix du Sud. Ce groupe d'étoiles est une constellation. Elle est aussi célèbre dans l'hémisphère sud que la grande ours dans l'hémisphère nord. Hum, ce joli fond bleu clair. Ça ne te fait pas penser à la mer, aux baignades ? Eh oui, cette couleur rappelle l'océan Pacifique où sont situées les îles Fidji. Sur le drapeau fidjien, on retrouve aussi le drapeau du Royaume-Uni car ces îles ont longtemps appartenu aux Britanniques. Elles sont devenues indépendantes en 1970. Les îles Fidji ont aussi des armoiries. Ce sont des dessins qui les représentent. Des cocotiers, de la canne à sucre, des bananes, des noix de coco. Pas de doute, on est bien dans le Pacifique. Kiribas est un petit état d'Océanie constitué d'une multitude d'îles. L'océan Pacifique est bien sûr représenté sur son drapeau. Le soleil qui se lève sur l'océan a 17 rayons. C'est le nombre d'îles principales qui constituent ce drôle de petit pays. Cet oiseau est une frégate. C'est un symbole de Kiribas. Il représente le pouvoir et la liberté. Le drapeau de la Papouasie-Nouvelle-Guinée porte deux couleurs, le rouge et le noir. Ce sont les couleurs traditionnelles des tribus papoues. Sur la partie noire, on retrouve la croix du Sud, comme sur le drapeau australien. C'est la constellation, ou groupe d'étoiles, la plus connue de l'hémisphère sud. Et ce bel oiseau est un paradisier. Oh, quel joli nom ! On en trouve beaucoup en Papouasie. C'est une élève de 15 ans qui a imaginé ce beau drapeau, adopté en 1971, à la suite d'un concours de dessins organisé dans tout le pays pour créer le futur drapeau national.